George Orwell, 1984, épisode 12, partie 2, chapitre 3 « Nous pourrons revenir ici une fois, dit Julia. Généralement, on peut employer une cachette deux fois sans crainte, mais pas avant un mois ou deux, naturellement. Dès qu'elle se réveilla, son attitude changea. Elle devint alerte et affairée, se rhabilla, attacha à sa taille la ceinture rouge et se mit à organiser les détails de leur retour chez eux. Elle avait visiblement une intelligence pratique qui faisait défaut à Winston. Elle semblait posséder une connaissance approfondie, emmagasinée au cours d'innombrables sorties en commun, de la campagne qui entourait Londres. La route qu'elle lui indiqua était tout à fait différente de celle par laquelle il était venu, et le conduisait à une autre gare. Le jarumet est retourné chez soi, par le chemin par lequel on est venu, tel, comme si elle énonçait un important principe général. Elle devait partir, la première, et Winston attendrait une demi-heure avant de la suivre. Elle lui avait indiqué un endroit où il pourrait, dans quatre jours, se rencontrer après le travail. C'était une rue dans des quartiers pauvres, dans laquelle il y avait un marché découvert, qui était généralement bruyant et bondé de gens. Elle flânerait parmi les détails et ferait semblant de chercher des lacets de souliers ou du fil à repriser. Si elle jugeait que la route était libre, elle se moucherait à son approche. Autrement, il devrait passer sans la reconnaître. Mais avec de la chance, au milieu de la foule, il pourrait parler sans risque un quart d'heure et arranger une autre rencontre. « Et maintenant, il me faut partir, dit-elle. Dès qu'il eut compris ses instructions, j'ai rendez-vous à sept heures et demie. Je dois consacrer deux heures à la ligue antisexe des juniors pour distribuer des prospectus ou autre chose. C'est assommant. Donne-moi un coup de brosse, veux-tu ? Ai-je des brindis dans les cheveux ? Tu es sûre que non ? Alors au revoir, mon amour, au revoir. » Elle se jeta dans ses bras, l'embrassa presque avec violence. Un instant après, elle écartait les jeunes tiges pour passer et disparaisser, presque sans bruit dans le bois. Il n'avait pas même, au point où il en était, appris son nom et son adresse. Mais cela n'avait aucune importance, car il était inconcevable qu'il pousse jamais se rencontrer sous un toit ou échanger aucune sorte de communication écrite. Le destin fit qu'ils ne retournèrent jamais à la clairière du bois. Pendant le mois de mai, ils ne réussirent qu'une seule fois à faire réellement l'amour. Ce fut dans un autre lieu secret que connaissait Julia. Le bréfois d'une église en ruine, dans une contrée presque déserte, où une bombe atomique était tombée trente ans plus tôt. C'était une bonne cachette quand on y était arrivé, mais le voyage était trop dangereux, était très dangereux. Pour le reste, ils ne pouvaient se rencontrer que dans la rue, en différents endroits, chaque soir, et jamais plus d'une demi-heure d'affilée. Dans la rue, il était d'habitude possible de se parler d'une certaine façon, tandis qu'il se laissait emporter par la foule sur les trottoirs, pas tout à fait de front et sans jamais se regarder. Il poursuivait une curieuse conversation interminante, intermittente, qui reprenait et s'interrompait comme le pinceau d'une phrase. Elle était soudain coupée d'un silence par l'approche d'un uniforme du parti, ou par la proximité d'un télé-écran, puis elle reprenait quelques minutes plus tard, au milieu d'une phrase, pour s'interrompre ensuite brusquement quand il se séparait à l'endroit convenu, et continuait presque sans introduction le lendemain. Julia paraissait tout à fait habituée à ce genre de conversation, qu'elle appelait « parler par raconte ». Elle était aussi étonnamment habile à parler sans bouger les lèvres, une fois seulement, au cours d'un mois de rencontre journalière, ils s'arrangèrent pour échanger un baiser. Ils descendaient en silence une rue transversale. Julia ne parlait jamais hors des rues principales. Quand il se produisit un grouement assourdissant, la terre trembla, l'air s'obscurcit, et Winston se retrouva couché sur le côté, meurtri et terrifié. Une bombe fusée devait être tombée tout près. Il prit soudain conscience du visage de Julia tout près du sien. Il était d'une valeur de la mort, aussi blanc que de la craie. Elle était morte. Il la serra contre lui et s'est rendu compte qu'il l'embrassait un visage vivant et chaud. Mais ses lèvres rencontraient une substance poudreuse. Leurs deux visages étaient couverts d'une épaisse couche blanche de plâtre. Il y eut des soirs où, arrivés au rendez-vous, ils devaient se croiser sans un signe, parce qu'une patrouille venait de tourner le coin de la rue, ou qu'un hélicoptère planait au-dessus d'eux. Même si cela avait été moins dangereux, il leur eut été difficile de trouver le temps de se rencontrer. La semaine de travail de Winston était de 60 heures. Celle de Julia était même plus longue et les jours de liberté variaient sous le suivant la presse du moment et ne coïncidaient pas toujours. Julia, de toute façon, avait rarement une soirée complète libre. Complètement libre. Elle passait un temps incroyable à écouter des conférences, à prendre part à des manifestations, à distribuer de la littérature pour la vigue antisexe des juniors, à préparer des bannières pour la semaine de la haine, à faire des collectes pour la campagne d'économie ou à d'autres activités du même genre. Cela payait, disa-t-elle. C'était du camouflage. Si on respectait les petites règles, on pouvait briser les grandes. Elle entraîna même Winston à engager encore une autre de ses soirées. Ils sont relats pour un travail de munitions qui était fait à tour de rôle par des volontaires aînés membres du parti. Un soir par semaine, Winston passait quatre heures d'ennuis paralysantes à visser l'ensemble de petits bouts de métaux qui étaient probablement des parties de bombes fusées, dans un atelier mâle éclairé et plein de courants d'air où le bruit des marteaux se mariait tristement à la musique de tel écran. Quand ils se rencontrèrent dans le baie froid, les trous de leurs conversations fragmentaires furent comblés. C'était par un après-midi flamboyant, dans la petite chambre carrée qui était au-dessus des cloches. Il y avait un air chaud et stagnant où dominait l'odeur de la fiande des pigeons. Pendant des heures, ils restèrent à parler, assis sur le parquet poussiéreux, couverts de brindilles. L'un d'eux se levait de temps en temps pour jeter un coup d'œil par les meurtrières et s'assurer que personne ne venait. Julie avait 26 ans. Elle vivait dans un foyer avec 30 autres filles, toujours dans l'odeur des femmes. « C'est que je déteste les femmes, » dit-elle, entre parenthèses. Elle travaillait, comme il l'avait deviné, aux machines du commissariat aux romans, qui écrivaient des romans. Elle aimait son travail, qui consistait surtout à alimenter et faire marcher un moteur électrique puissant, mais délicat. Elle n'était pas intelligente, mais aimait se servir de ses mains et se sentait à son aise avec les machines. Elle pouvait décrire dans son entier les processus de la composition d'un roman, depuis les directives générales émanant du comité de plantes, jusqu'à la touche finale donnée par l'équipe qui réécrivait. Mais le livre obtenu ne l'intéressait pas. Elle n'aimait pas beaucoup la lecture, dit-elle. Le livre était seulement un article qu'on devait produire, comme la confiture ou les lacets de souliers. Elle ne se souvenait de rien avant 1960. La seule personne qu'elle eut jamais connue, qui parlait fréquemment du temps d'avant la Révolution, était un grand-père qui avait disparu quand elle avait huit ans. À l'époque, elle avait été capitaine de l'équipe de hockey et avait gagné le prix de gymnastique deux ans de suite. Elle avait été chef de groupe chez les espions et secrétaires auxiliaires dans la Ligue de la jeunesse avant d'entrer dans la Ligue antisexe des juniors. Elle avait toujours eu une excellente réputation. Elle avait même été choisie, ce qui était la marque infaillible d'une bonne réputation, pour travailler au pronosec, au pornosec, sous section du commissariat aux romans qui produisait la pornographie à bon marché que l'on distribuait aux prolétaires. Les gens qui y travaillaient l'appelaient boîte à fumier, réparqua-t-elle. Elle était restée là un an. Elle aidait à la production, en paquets scellés, de fascicules qui avaient des titres comme « Histoire épatante » ou « Une nuit dans une école de filles ». Ces fascicules étaient achetées en cachette par les jeunes prolétaires qui avaient l'impression de faire quelque chose d'illégal. « Comment sont ces livres ? » demanda Winston avec curiosité. « Oh, affreusement stupide. Barbant comme tout. Pense, il n'y a que six modèles d'intrigues dont on interchange les éléments tour à tour. Naturellement, je ne travaillais qu'au caléidoscope. Je n'ai jamais fait partie de l'escouade de ceux qui réécrivent. Je ne suis pas littéraire, chérie. Pas même assez pour cela. » Winston apprit avec étonnement que, sauf la directeure du commissariat, tous les travailleurs du porno sec étaient des femmes. « On prétendait que l'instinct sexuel des hommes était moins facile à maîtriser que celle des femmes. Il risquait beaucoup plus d'être corrompu par les obstinités qui maniaient. Il n'aimait pas avoir là des femmes mariées. » Ajouta Tsel. « On suppose toujours que les filles sont tellement pures. En tout cas, il y en a une ici qui ne l'est pas. » Elle avait eu son premier commerce amoureux à 16 ans avec un nombre du parti âgé de 60 ans qui se suicida plus tard pour éviter d'être arrêtée. « C'était une veine, autrement. Autrement, ils auraient appris mon nom par lui quand il se serait confessé. » Ajouta Tsel. « Depuis, il y en avait eu divers autres. La vie telle qu'elle la concevait était tout à fait simple. On voulait du bon temps. Eux, c'est-à-dire les gens du parti, voulaient vous empêcher de l'avoir. On tournait les règles de son mieux. Elle semblait trouver tout aussi naturelle qu'eux voulussent dérober les hauts gens leur plaisir et que les gens voulussent éviter de l'être pris. Elle détestait le parti et exprimait sa haine par les mots les plus crus. Cependant, elle n'en faisait aucune critique générale. Elle ne s'intéressait à la doctrine du parti que lorsque celle-ci touchait à sa propre vie. Il remarqua qu'elle ne se servait jamais de mots neuf langues, sauf ceux qui étaient devenus d'un usage journalier. Elle n'avait jamais entendu parler de la fraternité et refusé de croire à son existence. Toute révolte organisée contre le parti lui paraissait stupide car il ne pourrait être qu'un échec. L'acte intelligent était d'agir à l'encontre des règles et de rester quand même vivant. Winston se demanda vaguement combien il pouvait y en avoir comme elle dans la jeune génération qui avait grandi dans le monde de la révolution qui ne connaissait rien d'autre et acceptait le parti comme quelque chose d'inaltérable comme le ciel. Il ne se révoltait pas contre son autorité mais simplement l'évitait comme un lapin se soustraient à la poursuite d'un chien. Ils ne discutèrent pas la possibilité de se marier. C'était une possibilité trop vague pour qu'on prit la peine d'y penser. Aucun comité inimaginable ne sanctifierait jamais une telle union comme si Winston avait pu se libérer de Catherine sa femme. Même en rêve il n'y avait pas d'espoir. Comment était-elle ta femme ? demanda Julia. Elle était connais-tu le mot de la langue bien-pensant qui veut dire naturellement orthodoxe incapable d'une pensée mauvaise ? Non je ne connais pas le mot mais je connais assez bien ce genre de personne. Il se mit à lui raconter l'histoire de sa vie maritale mais elle paraissait en connaître curieusement déjà les parties essentielles. Elle lui décrivit presque comme si elle l'avait vu ou ressenti le raidissement du corps de Catherine dès qu'il la touchait et la manière dont elle semblait le repousser de toutes ses forces même quand ses bras étaient étroitement serrés autour de lui. Il n'éprouvait aucune difficulté à aborder le tel sujet avec Julia. Catherine de toute façon avait depuis longtemps cessé d'être un souvenir pénible. Elle était simplement devenu un souvenir désagréable. Je l'aurais supporté s'il n'y avait pas eu une chose dit-il. Il raconta à Julia la petite cérémonie frigide à laquelle Catherine le forçait à prendre part un soir chaque semaine. Elle détestait cela mais rien ne pouvait l'empêcher de le faire. Elle avait l'habitude d'appeler cela mais tu ne deviendras jamais. Notre devoir envers le parti acheva promptement Julia. Comment le sais-tu ? J'ai été en classe aussi, cher. Il y avait des causeries sur le sexe pour les plus de 16 ans. Une fois par mois, il y en avait aussi au mouvement de la jeunesse. On vous le rabâche pendant des années. Je crois que cela réussit dans bon nombre de cas mais naturellement, on ne peut jamais dire. Les gens sont de thèses hypocrites. Elle se mit à développer le sujet. Avec Julia, tout revenait à sa propre sexualité. Dès que l'on nous touchait d'une façon quelconque, elle était capable d'une grande acuité de jugement. Contrairement à Winston, elle avait saisi le sens caché du puritanisme du parti. Ce n'était pas seulement parce que l'instinct sexuel se créait au monde à lui hors du contrôle du parti qu'il devait si possible être détruit. Ce qui était plus important, c'est que la privation sexuelle entraînait l'hystérie, laquelle était désirable car on pouvait la transformer en fièvre guerrière et en dévotion pour les dirigeants. Julia expliquait ainsi sa pensée. Quand on fait l'amour, on brûle son énergie. Après, on se sent heureux et on se moque du reste. Ils ne peuvent admettre que l'on soit ainsi. Ils veulent que l'énergie éclate continuellement. Toutes ces marches et contremarches, ces acclamations, ces drapeaux flottants sont simplement de l'instinct sexuel aigri. Si l'on était heureux intérieurement, pourquoi s'exciterait-on sur Big Brother, les plans des trois ans, les deux minutes de haine et tout le reste de leur foutu balivern ? Il pensa que c'était tout à fait exact. Il y avait un lien direct entre la chasteté et l'orthodoxie politique. Sinon, comment aurait-on pu maintenir au degré voulu chez les membres du parti la haine et la crédulité folles dont le parti avait besoin ? Si l'on emmagasine quelques puissants instincts et ne l'employait comme force motrice ? L'impulsion sexuelle était dangereuse pour le parti et le parti l'avait détourné à son profit. Il avait joué le même jeu avec l'instinct paternel. La famille ne pouvait être réellement abolie et, en vérité, on encourageait les gens à aimer leur enfant, presque à la manière d'autrefois. D'autre part, on poussait systématiquement les enfants contre leurs parents. On leur apprenait à les espionner et à rapporter leur écart. La famille, en fait, était devenue une extension de la police de la pensée. C'était un stratagème grâce auquel, mythes et jours, étaient entourés d'espions qui les connaissaient intimement. Son esprit a revint brusquement à Catherine. Elle l'aurait indébutablement dénoncée à la police de la pensée si elle n'avait été trop stupide pour deviner la non-orthodoxie de ses opinions. Mais ce n'est pas cette pensée qui avait ramené son esprit à Catherine. C'était la chaleur étouffante de l'après-midi qui mouillait son front de sueur et se mit à raconter à Julia ce qui était arrivé. On est faillis arriver. Il y avait onze ans par un lourd après-midi d'été. C'était trois ou quatre mois après leur mariage et s'était égaré au cours d'une sortie collective quelque part dans le Kent. Ils étaient restés en arrière des autres pendant deux minutes. Ils tournèrent où il ne fallait pas et se trouvèrent arrêtés nets par le bord d'une vieille carrière de craie. C'était une pente à pique de dix ou vingt mètres qui se terminaient à la base par des rejetés. Il n'y avait personne à qui ils auraient pu demander leur chemin. Catherine dit qu'elle se rendait compte qu'ils étaient égarés et fut très mal à son aise. Se trouver éloigné même pour un instant de la foule bruyante de la randonnée lui donnait l'impression de mal agir. Elle pouvait revenir rapidement en arrière et se mettre à chercher dans une autre direction. Mais Winston à ce moment remarqua quelques touffes de l'Izimac poussées au-dessus d'eux dans les infractuosités de la falaise. Il y avait une touffe de deux couleurs rouge, brique et bleu qui poussait apparemment sur la même racine. Il n'avait jamais rien vu de ce genre. Il appela Catherine et lui dit de venir voir la touffe. Voyez Catherine regardez ces fleurs. Cette touffe en bas près du pied de la falaise voyez-vous ces fleurs sont de deux couleurs différentes. Elle s'était déjà retournée pour partir mais d'assez mauvaise grâce elle revint un instant. Elle se pencha même par-dessus la falaise pour voir l'endroit qu'il lui désignait. Il était debout un peu derrière elle et il posa la main sur sa ceinture pour la retenir. Il se rendit sous un compte à ce moment combien il était complètement seul. Il n'y avait nulle part de créature humaine pas une feuille de mouget pas même un oiseau n'était éveillé. Dans un endroit comme celui-ci comme celui-là le danger qu'il eut un microphone caché était minime et même s'il y en avait eu un il n'aurait enregistré que les bruissements. C'était l'heure de l'après-midi la plus chaude la plus propice au sommeil le soleil flamboyait la sueur perlée au fond de Winston l'idée lui vint alors. Pourquoi ne lui as-tu pas donné une bonne poussée dit Julia ? Je l'aurais fait. Oui chérie tu l'aurais fait mais aussi moi aussi si j'avais été alors ce que je suis maintenant peut-être l'aurais-je je ne m'en suis pas certain regardes-tu de ne pas l'avoir fait ? Ils étaient assis côte à côte sur le parquet poussiéreux il l'attira plus près de lui la tête de Julia reposait sur son épaule le parfum agréable de sa chevelière dominait l'odeur de fiandes aux pigeons Elle était jeune pensa-t-il Elle attend encore quelque chose de la vie Elle est jeune pensa-t-il Elle attend encore quelque chose de la vie Elle ne comprend pas que pousser par-dessus une falaise quelqu'un qui ne vous convient pas ne résout rien Cela n'aurait à vrai dit rien changé dit-il Alors pourquoi regrettes-tu de ne pas l'avoir poussée ? Parce que je préfère un positif à un négatif Voilà tout Au jeu que nous jouons nous ne pouvons gagner mais il y a des genres d'échecs qui valent mieux que d'autres Rien de plus Il sentit l'épaule de Julia qui s'agitait en signe de dénégation Elle le contredisait toujours quand il disait quelque chose de ce genre Elle n'acceptait pas que ce fût une loi de la nature que l'individu soit toujours vaincu Elle aussi en quelque façon se rendait compte qu'elle était condamnée tôt ou tard La police de la pensée la prendrait et la tuerait Mais d'un autre côté elle pensait qu'il était possible de bâtir un monde secret dans lequel on pouvait vivre selon ses goûts Tout ce qui était nécessaire c'était de la chance de l'habilité et de l'audace Elle ne comprenait pas qu'il n'existait point de bonheur que la seule victoire résidait dans l'avenir longtemps après la mort et que du moment que l'on avait déclaré la guerre au parti il valait mieux se considérer tout de suite comme un cadavre Nous sommes des morts disait-il Minute Nous ne sommes pas encore morts répondit Julia prosaïquement Pas physiquement On peut imaginer que nous en avons pour six mois un an, cinq ans J'ai peur de la mort Toi tu es jeune tu es probablement plus peur que moi Évidemment nous repousserons la mort aussi longtemps que nous serons humains La vie et la mort seront la même chose Oh des blagues Avec qui préfères-tu coucher Avec moi ou avec un squelette Est-ce que tu n'es pas content d'être vivant Est-ce que tu n'aimes pas sentir que ceci est toi Ceci est ta main Ceci est ta jambe Que tu es réel Solide, vivant Et ça Dis Tu n'aimes pas ça Elle tourna vers lui son bus et appuya contre lui sa poitrine Il pouvait sentir à travers la blouse les seins lourds mais fermes Le corps de Julia semblait versé dans l'océan un peu de sa jeunesse et de sa vigueur Oui j'aime cela répondit-il Alors cesse de parler de mourir Et maintenant écoute Il nous faut fixer notre prochain rendez-vous Nous pourrons retourner à la clairière du bois Nous l'avons laissé reposer un bon bout de temps Mais cette fois tu t'y rendras par un autre chemin que la dernière fois Je t'ai combiné J'ai tout combiné Tu prends le train Mais regarde Je vais te le dessiner Et à sa manière pratique Elle racla et amassa un petit carré de poussière Ensuite et à l'aide d'un brandy du brandy prise dans un nid de pigeon elle se mit à dessiner une carte à même le sol Sous-titrage ST' 501